Aujourd'hui c'est une nouvelle histoire des enfants mais elle est un peu spéciale aujourd'hui ce n'est pas qu'elle est spéciale qu'elle ne concerne pas toujours et définitivement les petits les moyens et les grands enfants ce n'est pas vraiment une histoire c'est une image et pourtant une image elle raconte aussi beaucoup de choses comme une histoire super longue alors je vais de suite parler d'un mot nouveau pour vous peut-être le kintsugi je dis que c'est un nouveau mot mais je suis sûr que dans la vraie vie vous l'avez déjà expérimenté le kintsugi alors si je reprends la définition toute simple de wikipédia le kintsugi c'est l'art japonais de réparer les porcelaines ou céramiques brisées au moyen de lacs saupoudrés de poudre d'or il ya quelque chose qui interroge au début quand on ne comprend pas de suite on répare avec de l'or avec un métal précieux avec quelque quelque chose qui mais qui coûte cher habituellement quand un objet est cassé et qu'il est vraiment utile et qu'on a besoin de continuer de l'utiliser on utilise ma foi bon de la collade de composants par exemple si c'est un objet métalique je vais essayer de faire une soudure ça va baver ça va se voir ça sera pas très beau ça va être tout terne on fait une réparation pas trop belle mais comme l'appareil continue de fonctionner on est satisfait le kintsugi on l'aura compris c'est plutôt un art ce n'est pas du bricolage ça se pratique au japon ça ne vous étonnera pas réparer et faire quelque chose de beau avec un pot une tasse un vase cassé c'est ça le kintsugi et on répare avec un matériau noble la poudre d'or vous imaginez comment je répare les blessures de mon coeur avec de la colle avec des clous et une planche de récup et si je réparais les blessures et mes douleurs avec de la poudre d'or ça donnerait quoi peut-être que ça ne ressemblerait plus à une vieille douleur ou à une cassure mais à une oeuvre d'art parce que c'est ça le kintsugi il y a une blessure il y a une douleur je ne peux pas la cacher je ne peux pas dire qu'elle n'existe pas parce qu'elle est là béante et elle est tellement douloureuse c'est chaud c'est rouge foncé c'est profond quand je suis petit ça peut être les copains qui se moquent de comment je suis habillé ou d'un cartable démodé qui pourtant a son histoire dans la famille c'est la maladie qui a emporté un être cher c'est le papy du petit c'est le papa du plus grand tous ces êtres chers qui ne seront pas avec nous pour noël c'est un être cher qui même vivant n'est plus vraiment de notre monde ce sont les difficultés économiques parfois dramatiques qui font que je dois choisir entre manger et me soigner viens à mon secours seigneur alors si je ne sais pas la cacher cette douleur si je la met en avant si je la mettais en valeur cette douleur parce que je n'ai plus que ça mais qu'en plus ça peut me servir non et quoi de mieux que la poudre d'or pour dire que ma blessure elle est précieuse qu'elle a été au final utile qu'elle fait partie de moi de mon histoire même si je ne veux pas vraiment même si je n'ai pas encore compris que ma douleur elle m'a fait avancer même si au début cette pensée mais insupportable que les copains qui se sont moqués de mon vieux cartable c'était vraiment dur que ma mère qui ne me reconnaît plus c'est vraiment dur que la maladie qui grignote mon meilleur ami ou mon papa c'est un coup en plus je ne sais pas si je vais y arriver mais si je mets de la poudre d'or pour réparer les failles les crevasses les trous les grandes fissures de ma vie les six grandes fissures qu'il n'y a même pas de mots pour les décrire peut-être le mot abyss les grands fonds océanique oui est ce que ma blessure elle atteint huit mille mètres de profondeur je ne sais pas je n'ai pas mesuré mais je souffre alors si j'utilise de l'or je dis que non la douleur elle porte un message compliqué c'est vrai la poudre d'or qui répare ce n'est pas comme lire un journal ou un roman c'est beaucoup plus difficile mais ça ne veut pas dire que c'est impossible je dois me laisser le temps la douleur la blessure ont besoin de temps pour que la poudre d'or parle enfin et dise j'ai fait une jolie oeuvre avec ta vie et maintenant que fais-tu dis seigneur soit cette poudre d'or amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !